Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des fonds et critères dits ESG qui sont très à la mode depuis quelques années et dans lesquels on a des flux financiers importants donc essayez de voir avec vous qu'est-ce qui se cache derrière ces dénominations et de voir si c'est profitable ou non en pratique pour nos investissements alors la première chose qu'on va voir ce sont les critères qui vont définir un investissement ESG soit disant ESG selon les décisions des autorités qui sont chargées d'établir ces critères alors vous avez à peu près partout le même type de critères d'exclusion donc les sociétés ou les fonds dits ESG vont exclure un certain nombre d'investissements qui sont censés être mauvais pour la société donc on trouve en gros on a l'alcool, le tabac, l'industrie des jeux tout ce qui est industrie des jeux, les divertissements adultes ensuite en énergie on a la production de charbon, le nucléaire et le pétrole et on a aussi une exclusion de tout ce qui est armement, équipement de défense, services de défense que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis on trouve sensiblement le même genre de critères souvent aussi on trouve tout ce qui est production d'énergie et utilisation d'énergie intensive en carbone donc là-dedans on pourra aussi inclure l'industrie lourde des industries comme le BTP par exemple sont assez gourmandes en énergie l'industrie lourde, la sidérurgie, tout ce qui va conduire à produire du gros électroménager par exemple pourra être concerné puisqu'ils utilisent indirectement des sources d'énergie riches en carbone donc voilà pour les critères qui définissent un supposé investissement ESG alors déjà là il y a une première remarque évidente qui s'impose à moi qui est de dire si dans une société comme la société française par exemple on supprime le pétrole, le charbon et le nucléaire on va enlever à peu près 75% de la production électrique française après si vous retirez aussi l'industrie de l'armement donc vous n'avez plus d'armée française vous n'avez plus de moyens de capacité de défense en France face à des pays comme l'Iran, la Chine, la Russie, je ne sais quoi d'autre donc je vous laisse imaginer les conséquences que ça aurait et si vous retirez en plus toutes les industries lourdes, gourmandes en énergie bon je vous laisse imaginer l'état dans lequel serait notre société aujourd'hui alors apparemment il y a quand même tout le monde dans l'industrie financière est d'accord pour dire que ce genre de politique serait un investissement durable enfin ça serait du développement durable et de l'investissement socialement responsable moi j'appelle ça plutôt du suicide collectif mais apparemment il y a des personnes, des crânes d'œufs qui considèrent qu'il est socialement responsable de prôner des investissements qui si on les appliquait vraiment aboutirait à supprimer les trois quarts de notre production d'énergie à détruire toute notre capacité de défense et à supprimer ou à laminer notre industrie lourde bon enfin peu importe je vous laisse réfléchir à ces notions là maintenant ce qui est intéressant c'est aussi c'est de voir comment ça va se traduire en pratique au niveau des fonds d'investissement qui proposent de l'ESG alors j'en ai choisi un mais ils se ressemblent tous alors celui là il s'appelle US Vegan Climate ETF donc lui il cumule tout, il respecte l'ESG, il respecte les normes climatiques il est même vegan donc il ne fait surtout aucun mal aux animaux il est absolument parfait sur les critères ESG quand on regarde la composition maintenant c'est un gros fonds, c'est un gros ETF donc il est plutôt investi en moyenne et grosse capitalisation du marché US donc vous avez ici les premières lignes, les plus grosses lignes du fonds vous avez donc Tesla, Nvidia, United Health alors United Health c'est un groupe qui fait de l'assurance santé et qui a aussi des chaînes de cliniques et d'hôpitaux donc il propose des services de soins en gros vous avez Visa, Mastercard, donc des valeurs financières Adobe, bon Adobe évidemment valeur technologique Alphabet, Google que vous connaissez tous évidemment et on a ensuite quelques sociétés de marketing et quelques sociétés de télécom alors si on regarde plus en détail la totalité des lignes vous retrouvez ce genre de choses on a Télécom Mobile, Verizon, Adopt, Texas Instruments, Qualcomm Intuit, Intel, American Express bon en gros dans ce fonds on trouve pour l'essentiel des valeurs financières les sociétés de cartes de crédit par exemple des valeurs technologiques donc des valeurs internet, Google et autres valeurs qui produisent soit des services des moteurs de recherche, des services de publicité sur internet soit des éditeurs de logiciels et enfin un petit peu de services de santé donc visiblement le monde ESG ça serait un monde dans lequel vous n'auriez que de l'internet des éditions de logiciels des valeurs financières pour payer en ligne et ensuite un peu de soins un peu de services de santé si vous êtes malade là-dedans dans ce monde donc on construit plus de maisons on construit plus de logements il n'y a plus d'industrie lourde de frigidaire, de four, de cuisine de je ne sais quoi l'agriculture j'en ai pas trop vu donc c'est quand même un monde assez virtuel assez imaginaire j'ai du mal à croire que ça puisse s'appliquer dans le monde réel là aussi je vous laisse juger mais voilà l'autre élément important par contre pour nous investisseurs qui à prendre en compte c'est que ce monde des fonds ESG c'est pour l'essentiel un proxy d'un mélange valeurs technologiques valeurs financières éditeurs de logiciels et un petit peu services de santé sont en dehors des services de santé ce sont des secteurs d'activité qui sont extrêmement cycliques les valeurs technologiques elles amplifient les mouvements du marché à la hausse comme à la baisse donc quand on entre comme en ce moment en situation plutôt de contraction d'économie de récession de marché baissier elles baissent plus vite que les autres les valeurs financières donc on trouve dans le fond un mastercard, visa en numéro 3, numéro 4 donc parmi les plus grosses lignes du fond là aussi ce sont des valeurs très sensibles à la conjoncture donc ces fonds ESG en fait ils sont à mon avis particulièrement dangereux dans le contexte actuel de bulles d'actifs qui est en train d'imploser et qui est en train de se retourner à la baisse alors maintenant qu'on a fait ce constat si on regarde en pratique ce que ça donne en performance donc là je vous montre des courbes alors de performance c'est depuis le début de l'année 2022 donc en gros depuis le démarrage du marché baissier qui nous concerne vous avez en rouge le fonds US Vegan Climate qui a perdu déjà 25% donc c'est pas étonnant puisque comme je vous dis il est en majorité formé de valeurs technologiques d'éditeurs de logiciels et un petit peu de valeurs financières donc il est très sensible en bleu ici à titre de comparaison vous avez le Dow Jones industriel qui baisse aussi mais qui fait quand même nettement mieux puisqu'il est à moins 13% actuellement donc je vous ai mis ici la courbe rose qui est un fonds qui s'appelle Invesco Aerospace lui il investit dans l'industrie de la défense aérospatiale industrie militaire américaine donc c'est très très mal vu du point de vue des partisans de l'ESG mais lui au moins il est à 0% au moins 0,5% donc il a quand même plutôt bien résisté jusqu'ici au début du marché baissier et enfin la courbe verte j'aime beaucoup cette courbe verte la couleur verte pour décrire le fonds DJ US Oil Gas qui est actuellement à plus 48,34% depuis le début de l'année donc sur ce tracker donc vous avez ici un constat assez clair des performances des fonds ESG par rapport à d'autres catégories d'actifs dans un contexte de crise économique alors c'est vrai que dans le passé lorsqu'on était au coeur de la bulle en 2021 ou en 2019 par exemple où il y avait un fort marché haussier les fonds ESG ont pu réaliser de bonnes performances parce que les valeurs technologiques ont explosé à la hausse à ce moment là et ça les a rendus populaires on a dit ouais bah vous voyez l'ESG c'est tout à fait compatible avec la performance financière ça rapporte c'est bien je pense qu'aujourd'hui les investisseurs ils commencent à déchanter sérieusement et à se rendre compte qu'il y a un problème donc voilà ce que je voulais vous dire pour ces fonds ESG retenez que en pratique ce sont pour l'essentiel des fonds qui sont investis en valeur technologique et valeur financière qui sont assez éloignés des valeurs industrielles et de l'investissement value traditionnel que je fais en tout cas moi j'ai une garantie à vous apporter c'est que il y a dans mes lettres dans mes formations dans les portefeuilles que je vous propose il n'y a vraiment aucune prise en compte de critères ESG mes choix sont garantis à 100% non ESG totalement indépendants de ce genre de foutez là ça ne veut pas dire que après s'il y a une bonne valeur qui respecte tous les critères ESG et qui est rentable je vais la refuser bien entendu non moi je prends tout ce qui peut être rentable et j'ai absolument aucun a priori pour ou contre les critères ESG ils n'ont juste strictement aucune importance à mes yeux ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire je vais la refuser